Quand faut-il mettre un accent circonflexe sur « fut » ou « u » ? Alors, le verbe « être » qui peut aussi être auxiliaire, s'écrit « fut » au passé simple et au passé antérieur, sans accent circonflexe donc. Exemple, « il fut malade » passé simple et « il fut capturé par les indigènes » passé antérieur. Le verbe « l'auxiliaire être » s'écrit « fut » cette fois-ci donc avec un accent circonflexe à l'imparfait du subjonctif, aussi appelé subjonctif imparfait et au subjonctif « plus que parfait ». Exemple, « je ne pensais pas qu'il fut aussi gentil » fut « fut » avec accent circonflexe. Elle ne croyait pas qu'il fut parti « fut » avec accent circonflexe. Dans le premier cas, « fut » et « tôt » subjonctif « imparfait ». Dans le deuxième cas, « fut parti » et « tôt » subjonctif « plus que parfait ». L'auxiliaire « avoir » ou le verbe « avoir » ce sont les mêmes formes, s'écrit « u » « e » « t » sans accent circonflexe au passé simple et au passé antérieur. Exemple, « l'ogre eut raison de partir », « u » passé simple. « Quand le loup eut mangé l'antilope, il la digéra », « u » mangé, passé antérieur. Il n'y a pas d'accent circonflexe sur « u ». Le verbe « l'auxiliaire avoir » s'écrit « u » « e » « t » avec accent circonflexe au subjonctif « imparfait » et au subjonctif « plus que parfait ». Je ne pensais pas qu'il eut la moyenne « u » « e » « e » « t » avec accent circonflexe. Elle n'avait pas cru qu'il eut été hospitalisé. « eut » « e » « t » Donc là, c'est du subjonctif « plus que parfait ». Pour résumer, s'il n'y a pas « que », « avant », « fut » ou « eu », il n'y a aucune raison de mettre un accent circonflexe. Les seules exceptions seront quand il y a du subjonctif mais sans avoir « que », « avant », cela arrive dans de rares cas. Mais vous avez relativement peu de chances de vous tromper si quand il n'y a pas « que », « avant », « fut » ou « eu », vous ne mettez jamais d'accent circonflexe. Les formes au subjonctif « imparfait » et « plus que parfait » sont suffisamment rares pour que vous ayez peu de chances de vous tromper en attendant de vous améliorer sur la détection du subjonctif. Exemple, « qu'il eut fini » avec accent circonflexe ou « il eut fini », là, cette fois, il n'y a pas le « que » donc on ne met pas l'accent circonflexe. « qu'elle fut partie » accent circonflexe, il y a « q, u » avant et « pas d'accent circonflexe », il y a juste « il fut possible ». En effet, « fut » et « eu » sont les orthographes donc adoptées par le verbe, l'auxiliaire « être » et « avoir » au passé simple et au passé intérieur. Et « fut » et « eu » avec accent circonflexe sont les orthographes adoptées par le verbe, l'auxiliaire « être » et le verbe « avoir » ou auxiliaire au subjonctif « imparfait » et au subjonctif « plus que parfait ». Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt !